Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui comme chaque semaine, comme tous les jeudis, 17h pour parler de la Ligue 1 du week-end. 10 matchs au programme de Nîmes-Marseille jusqu'à Metz-Lyon dimanche soir. On va tout pronostiquer, chaque score exact, chaque résultat et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, vous allez avoir. Mais bon coup, paris sportifs à tenter. Alors avant de commencer, c'est vrai qu'il est temps de faire un bilan puisque depuis plusieurs semaines en Ligue 1, c'est pas ça. Clairement, les performances ne sont pas au niveau de ce que j'avais proposé par exemple la saison dernière. Et c'est vrai que j'ai pas mal de mal, que je me trompe souvent sur les résultats. Alors bon, sur les scores exacts, ça c'est un petit peu plus normal, même si la saison dernière, on arrivait quand même à en faire 2, 3 par journée. Là, cette saison, quand il y en a un, c'est déjà pas mal. Donc pourquoi ça ? C'est vrai que c'est bizarre. Je regarde toujours autant la Ligue 1, j'analyse de la même manière les matchs. Mais voilà, j'ai beaucoup moins de réussite. À mon sens, les résultats secs des matchs de cette Ligue 1 sont plus compliqués à deviner, à analyser, à pronostiquer que la saison dernière. Alors ça va peut-être être amené à évoluer. Peut-être que cette semaine, on fera un 10 sur 10 ou peut-être qu'on fera un 0 sur 10. On verra. En tout cas, dans l'approche, c'est vrai que trancher sur un résultat parmi 1, N, 2 est plus difficile. Et ça, c'est la vérité. Je pense que vraiment, c'est la vérité. Après, il y a aussi un autre aspect que je voulais relever et que vous avez d'ailleurs très largement relevé cette semaine. Puisque dans ma vidéo de Ligue des Champions, j'avais annoncé la victoire de Dortmund 3 buts 1. Donc dans ma vidéo d'avant match de mardi pour les pronostics de mercredi. Sauf qu'ensuite, sur mes réseaux et sur mon groupe Telegram notamment, où j'avais mis mes pronostics du soir, une fois que les compositions d'équipe étaient tombées, j'avais misé sur nul ou Lazio. J'avais d'ailleurs fait 4 sur 4 ce soir-là. Une cote combinée à 11,72 en public sur Telegram gratuitement. Ça, ça se passe sur mon groupe. Tout simplement, le lien est dans la description. Tu rejoins ça 100% gratuitement et tu as accès à mes pronostics une heure avant les matchs. Mais bon, tout ça pour expliquer que du coup, effectivement, j'ai changé mon fusil d'épaule. Une fois que j'avais la composition d'équipe, tu avais une équipe B de Dortmund qui avait tourné à l'Inde qui est blessée. Donc forcément, ça change tout. Donc logiquement, ça change également le pronostic et les paris sportifs. Quand tu peux les faire le plus proche possible du moment où le match se déroule, tu as plus de chances de gagner. C'est tout à fait normal. Donc la Ligue 1, il y a pas mal de choses qui sont également similaires. Là, on est jeudi au moment où je tourne et où je vous poste cette vidéo. D'ici vendredi, samedi, dimanche, il y a forcément des informations que je vais avoir en plus et qui peuvent ou pourraient modifier mon raisonnement et mon analyse par rapport à certains matchs. Je pense que ça, vous savez faire la part des choses. C'est tout à fait logique. Mais visiblement pas tout le monde puisque j'ai quand même reçu pas mal de gens qui me disaient sur YouTube, tu nous donnes Dortmund gagnant et ensuite sur tes réseaux, tu balances Nul ou Lazio. Il y a des raisons. Voilà, je ne vais pas exprès de perdre sur YouTube. Mon intérêt, c'est que le plus de pronostics passent pour que je reste crédible, pour que la chaîne grandisse, etc. Alors bon, on ne peut pas avoir raison tout le temps. Ça, vous l'avez vu, je pense. Après, il faut faire la part des choses. Entre ces pronostics-là que je donne en avance et les paris sportifs. Donc là où on mise vraiment de l'argent, où tu mises le jour J minimum ou alors une heure avant le match sur le groupe Telegram. Voilà, je pense que ça, c'est normal et logique. Après avoir dit tout ça, je vais quand même vous rappeler de mettre le pouce bleu sur cette vidéo. C'est hyper important. Ça permet de soutenir la chaîne. Ça permet de m'aider à la développer. Et ça, si vous suivez les contenus gratuitement chaque semaine, c'est quand même intéressant. Mon VIP, parlons-en aussi. Là, il y a des grosses mises qui sont passées. 1 000 euros mardi sur Marseille remboursé, c'est nul. 1 000 euros mercredi sur Manchester United-Paris-Saint-Germain. Plus de 2,5 buts. C'est passé à chaque fois. Toujours un vaincu sur les grosses mises sur mon groupe VIP, la team par heure.fr. Là aussi, le lien se trouve dans la description. Allez, on a assez parlé. On va passer maintenant aux pronostics de ce week-end dans Ligue 1. On commence par Nîmes, qui reçoit l'Olympique de Marseille. Les Marseillais qui, enfin, ont gagné en Ligue des Champions, qui enchaînent. Puisque la semaine dernière, ils ont battu Nantes aussi assez largement et assez facilement. Et ils jouent face à un adversaire nîmois qui a déjà beaucoup, beaucoup d'absents. Vienne à ça se rajouter la suspension de Lucas Do, qui a pris carton rouge la semaine dernière. Nîmes ne va pas bien du tout. Et on a un Olympique de Marseille qui est quand même assez, soit réaliste, soit chanceux. On traitera ça comme on veut. Mais en tout cas, qui réussit plutôt bien en Ligue 1. Donc moi, je vais leur donner la victoire sur la pelouse des Crocos, que je vois s'enfoncer dans le bas du classement. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et Rennes-Lens, là, la série des Rennes, elle est extrêmement inquiétante. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus gagné. Ils ont la tête dans le seau. Ils ont des absents. Guy Rassi s'est rajouté à cette liste la semaine dernière, blessé. Mais il va bien falloir que ça tourne à un moment donné. Et je pense que là, Lens, qui est plutôt sur une forme descendante, pourrait relancer le stade Rennes à domicile. Je vais dire une petite victoire, un but à zéro de Rennes pour se remettre en confiance. Ils en ont cruellement besoin. Montpellier, Paris Saint-Germain. Maintenant, on passe au match de samedi soir. Et là, c'est très intéressant, puisqu'on a l'un des adversaires en Ligue 1 qui est peut-être le plus à même de gêner le PSG. C'est vrai que chaque saison, au moment où Paris se déplace à Montpellier, on se dit peut-être que ça va pouvoir les gêner. Peut-être que ça va être compliqué. Effectivement, depuis 2016, le PSG ne s'est imposé qu'une seule fois à la Mousson. Et encore, ils perdaient 1-0, il y a eu un carton rouge. Et ensuite, ils ont mis 3 buts pour s'imposer 3 buts à 1. Mais ce n'est jamais un déplacement facile. D'autant plus que Montpellier est en pleine forme, est en pleine confiance. Malgré tout, avec le retour d'un milieu un petit peu plus fourni du côté du Paris Saint-Germain, des individualités qu'on trouve de plus en plus intéressantes. Un Verratti retrouvé également. Un Neymar qui, même s'il n'est pas bon pendant 80 minutes, est capable de faire basculer un match. Mbappé en Ligue 1, ça reste très fort aussi. Donc l'un dans l'autre, je m'attends à un match très plaisant. Avec beaucoup de buts et je dirais 3-2 pour le Paris Saint-Germain qui doit également se rassurer en Ligue 1. On passe maintenant à tous les autres matchs qui se déroulent dimanche. Lille reçoit Monaco. C'est piégeux comme rencontre-là. Les Lilloises sont certes au-dessus, je pense, collectivement. Et vraiment dans l'aspect tactique de ce qu'ils démontrent depuis le début de la saison. Monaco, même s'il y a beaucoup de qualités individuelles, a des lacunes à ce niveau-là. Et c'est ce petit point-là qui fera selon moi la différence malgré le fait que Lille enchaîne, enchaîne, enchaîne les matchs. Et donc, ce sera peut-être un petit peu moins frais physiquement. On l'a vu la semaine dernière face à Saint-Germain ou en première période. Ils n'ont pas existé du tout. Ils n'ont joué qu'une seule mi-temps. Ça risque d'être plus compliqué s'ils font la même chose contre Monaco cette semaine. Mais s'ils sont bien physiquement, pour moi, c'est victoire 2 buts 1 de Lille face à Monaco. Angers-Lorient, je vais récompenser Angers par une victoire 3 buts 1. Enfin, je vais rester dans ma ligne de conduite plutôt par rapport à ce que je dis ces dernières semaines. Je disais qu'Angers était insuffisant, mais ça fait deux week-ends où je les trouve plutôt bons. Donc, je pense que ça va être récompensé. D'autant plus que Lorient, là, à contrario, ça fait des semaines, voire peut-être quelques mois même, que je dis que je suis très déçu de l'apport de Lorient en Ligue 1. Je m'attendais vraiment à mieux collectivement, parce que certes, il n'y a pas de grands joueurs dans cette équipe individuellement, mais je trouve qu'au niveau du collectif, Lorient doit faire beaucoup plus, doit amener beaucoup plus de jeux, beaucoup plus d'entrains, et ce n'est pas le cas. Donc, je les vois encore sombrer sur la pelouse en jeûne 3-1. Nantes-Strasbourg, et là, j'annonce d'ores et déjà le clean sheet pour Strasbourg. Alors, ce n'est pas toutes les semaines que vous m'entendrez dire ça, mais je pense que Strasbourg s'imposera un but à zéro sur la pelouse du FC Nantes. 1-0, il faut savoir que c'est le score des trois derniers affrontements entre Nantes et Strasbourg à la Beaujoire. Donc, je pense que cette fois-ci, ça va tourner en faveur des Strasbourgeois, qui en avaient remporté les deux dernières confrontations. Mais voilà, il y a forcément quelque chose qui va tourner au bout d'un moment pour Strasbourg, qui avait bien commencé la semaine dernière, qui menait un zéro face à Rennes avant de prendre en première période un carton rouge d'exclusion, qui évidemment a changé le match. Au final, il concède le match nul 1 partout, mais même ce nul 1 partout à 10 contre 11, je pense que dans les têtes, ça commence à débloquer certaines choses et que peut-être, enfin, on verra un clean sheet côté Strasbourgeois et une victoire à l'extérieur. Bordeaux contre Brest, je vais dire un match nul spectaculaire avec pas mal de buts, deux buts partout entre Bordelais et Brestois. Bordeaux, voilà, ça commence à devenir intéressant. Bordeaux, ça commence à devenir pas mal. Tactiquement, ça commence à être au point. Il y a certains joueurs qui, individuellement, commencent à se révéler, portés par l'inévitable Atem Benarfa face à Brest, qui est l'une des équipes les plus joueuses de Ligue 1, les plus intéressantes à regarder. Je pense qu'on peut voir pas mal de buts. Dijon contre Saint-Etienne. Là aussi, on a un duel de mal en points, même si Dijon a gagné la semaine dernière sur la Pelouse de Nice d'une manière quand même assez folle. 3 buts 1 sur la Pelouse de Nice. J'ai été surpris, mais je pense que cette fois-ci, c'est au tour de la S Saint-Etienne de se relancer et de repartir de ce déplacement avec les 3 points. Je vais dire, petite victoire minimaliste, mais très importante, 1-0. Saint-Etienne qui retrouve pas mal de cadres, qui a su montrer du caractère la semaine dernière face à Lille pour prendre le point du match nul. Je les vois bonifier tout ça avec une victoire à l'extérieur et remonter un petit peu au classement. Reims-Nice, je vais dire un match nul. Pas grand-chose à dire sur ce match-là entre deux formations qui sont clairement dans le dur. L'issue la plus logique, selon moi, c'est donc un match nul, une neutralisation. Et on va terminer par une victoire lyonnaise à l'extérieur face à Metz. Lyon réussit extrêmement bien face au Metz 1 en Ligue 1. Généralement, c'est des matchs assez faciles pour eux. 2-0, c'est le score, il me semble, de 3 des 5 derniers matchs de l'OL face au Grenat. Donc c'est encore un score qui me semble logique entre Metz un petit peu en perte de vitesse et l'Olympique lyonnais qui, mine de rien, est en train d'enchaîner une série intéressante et montre de la sérénité. Donc on va tenter d'en profiter et de leur donner la victoire. On termine par Metz, bon coup, paris sportifs à tenter, il y en a 3. On va commencer par Thauvin, Oupayette, buteur face à Nîmes. C'est quand même côté 1,85, c'est extrêmement élevé, je trouve. On prend également la victoire de Angers, 1,85. Pour moi, ça vaut un petit peu moins du 1,60 vu la forme. L'Orient est très inquiétante. Et Lyon, 1,50, c'est ce que ça vaut. Je trouve que c'est plutôt intéressant à miser. Donc voilà mes paris sportifs à tenter. Et évidemment, vous en aurez plus sur mon groupe VIP et sur mon groupe Telegram qui sont dans la description. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics et réattaquer la Champions League la semaine prochaine. Ciao, ciao !